Salut à toutes et à tous, c'est SkyMarmote et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo découverte. Aujourd'hui on s'intéresse à Chia, un jeu d'aventure dont je n'avais jamais entendu parler, que je n'avais absolument pas sur mon radar. Non mais voilà, en fait il y a eu une sorte de petit engouement lors de sa sortie autour de lui. Alors ça m'a intrigué, ça a piqué ma curiosité parce que je me suis demandé d'où venait cet enthousiasme. Est-ce que c'était parce que le jeu était mignon ? Est-ce qu'il y avait plus derrière ? En tout cas j'avais envie de gratter un petit peu la surface pour découvrir ce que ce titre avait à proposer. A l'origine je pensais faire un test, malheureusement je manque de temps, même si le jeu est très court a priori, on m'a dit que c'était entre 6 et 7 heures pour voir le goût. Du coup j'ai préféré le faire en mode découverte avec vous, on va se prendre une petite heure. Ça va, ça fait un sixième du jeu, on devrait avoir quand même un bon aperçu de l'aventure. Et évidemment ce sera chapitré si vous voulez sauter tout ce qui est séquences cinématiques, je ne sais pas si c'est des séquences cinématiques dans le jeu, mais bon voilà, au cas où je préviens. Et puis ce sera aussi l'occasion de parler un petit peu de la chaîne, de l'actualité, tout ça, de se retrouver. Voilà. Bon bah écoutez, on va s'y mettre sans plus attendre, évidemment. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Pas de Link du coup, mais de Zelda Breath of the Wild. Bon bah écoutez, je crois que là on a que des grosses références. Ah, je suis tombé là surtout. Ah non. Et on a un cycle jour-nuit visiblement. La lumière est bien traitée. Franchement, c'est agréable. L'ambiance sonore est aussi très chouette. Attendez, pourquoi il y a encore l'icône ? Il faut que j'y retourne. Non, c'est peut-être parce que je n'ai pas eu le meilleur score. Une casserole, je peux attraper une casserole et j'en fais quoi en fait ? Je la lâche. Voilà. Et je me casse tel un déninquant qui part sans se retourner. C'est le Daoua comme on dit. Mais qui dit ça en fait ? Personne ne dit ça. Ah, séquence cinématique. On va faire de la musique avec des fougères. Ok. Mais il y a une option jeu automatique. Bon, attendez, on va jouer le jeu. Moi, theater rhythm. Il n'y a que des bonnes références. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ah, c'est pas fini. Voilà. Ah non. Ah zut, j'ai loupé la note en plus. Mais quel échec. Non, oui, franchement, c'est honteux. Non, mais attendez, en fait, il ne faut pas que je joue à ce jeu aujourd'hui. Je suis trop aigri pour l'apprécier. Ce n'est pas possible. Mais c'est long, ça. Le rythme est étrange, là. Quoique. C'est super long, en fait. Je crois qu'on peut jouer du ukulélé aussi. Bon, allez, à la suite. Allez, c'est pas fini. Non, mais c'est incroyable. Alors, je n'ai rien contre les phases comme ça. Mais c'est juste qu'encore une fois, apparemment, le jeu est vraiment très court. Ah, je ne suis peut-être pas dans le bon état d'esprit pour apprécier, en fait. C'est peut-être moi. Je suis déjà en train de réfléchir au nom que je vais donner à ce chapitre. Je pense que ce sera la fougère infernale ou la fougère des enfers. Je ne sais pas. Ça y est, on a fini, là. Il ne parle plus. Ah ! On peut activer le jeu automatique. Oui, bon. Attendez. Ah, cinématique. Ah, voilà. Ça y est, on va jouer. Il faut récolter deux noix de coco. Bah, une. Ah, elle ne veut pas tomber, l'autre. Elle ne veut pas tomber. Elle est où, ma noix de coco ? Ah. Bon, attendez. On va choper une autre noix de coco. Attraper. Stocker. C'est R1. OK. Et on va attaquer un autre arbre. Et voilà. Donne-moi ta noix de cou. Et toujours R1. Ah zut, il faut un tarot dans le potager et la figurine. Mais la figurine, je l'ai déjà. Et est-ce qu'après, il faut retourner au feu de camp ? Excusez-moi, je tousse. J'ai un petit rhume. Alors, je ne sais pas. Oui, attendez. C'est mon point à l'anecdote perso. Je ne sais pas si ça vous fait ça. Mais en général, quand je bois un verre de vin, ne buvez pas d'alcool. C'est mauvais. Un verre ou plusieurs. Le lendemain, j'ai une sorte de petit rhume. Donc, je vais avoir le nez qui coule. Je tousse. Oui, voilà. Je partage beaucoup de choses avec vous. Je sais, il le faut là, parce qu'on joue à Chia, c'est un jeu beaucoup trop sérieux et terriblement triste. Oh, il y a une tortue. Est-ce que je peux la prendre et la stocker ? On va voir ça. Et donc, du coup, je ne sais pas si ça vous fait la même chose. Ah, je peux juste la pousser ou la caresser. C'est dur de rester insensible à ça, des petites choses comme ça. C'est mignon. Ah, mais en fait, il faut que j'arrête. Ok, pardon. Pardon la tortue. Je n'étais pas demandé de ton consentement. C'est très mignon. Mais en fait, pour l'instant, on ne joue pas. C'est très mignon. C'est très mignon. C'est très mignon. Tu n'as pas vu ? Tu n'as pas vu ? C'est bon, c'est bon. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est parti ! 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 Là ! C'est parti ! Ok ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Numéro ! ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! ! Je comprends ! 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 allez non elle ne veut pas donner son oeuf ok attendez mais en fait il faut que je fasse quoi il a l'air d'avoir une maison particulière là on va sauter ici c'est vraiment mignon encore une fois ça je ne le nie pas même si oui techniquement c'est un peu c'est très limité mais c'est pas grave parce que les artistes sont doués visiblement mais il n'y a pas grand chose derrière attendez bah lui aussi il faut le sous-doyer là pour pouvoir lui parler ça commence à être pénible il me faut des perles alors attendez où est-ce que je trouve des perles ici moi est-ce qu'il n'y a pas encore une figurine à voler quelque part non il n'y a pas ça bon je peux manger d'accord là non il n'y a pas de figurine bon alors attendez je suis où exactement moi ok je vois très bien ok il me faut toujours mon oeuf il me faudrait trois perles les perles on va les trouver dans la flotte et bah on va y aller écoutez bah ça ouais et pendant qu'on va chercher nos perles on va parler un petit peu de l'actualité du coup je suis ravi de voir vos retours sur le test de Resident Evil 4 je suis désolé d'avoir annulé le live prévu c'est c'était un peu un un regret mais bon écoutez c'était trop trop serré pour le maintenir et mais finalement je m'en rends compte que je suis un peu frustré de ne pas avoir fait de vidéo sur le jeu de ne pas vous avoir proposé un petit let's play donc j'y pense je sais pas je sais pas par contre j'avoue que je suis après avoir vu la la vidéo de présentation de Zelda la 10 minutes je suis quand même très très chaud pour vous faire le jeu sur la chaîne en direct même éventuellement c'est c'est une question que je me pose soit à format let's play soit en direct je pourrais pas je sais que j'aurai pas le jeu avant sa sortie je sais pas si j'aurai la possibilité de vous faire une preview ça c'est pas sûr parce que si j'avais été à Paris ça aurait été beaucoup plus simple mais bon je rentre pas spécialement dans les détails il n'y a pas de perles ici là je pense qu'on perd notre temps on perle notre temps non c'était du bon écoutez on va naviguer on va aller explorer un peu ce qui se passe parce que comme on va on est plus sur la fin de la vidéo là oui ben oui on est là je pense que de toute façon il faut savoir arrêter les les frais hop on va en profiter pour explorer faire un truc cool mais tu vas grimper oui et ouais donc du coup je me tâte à vous proposer ça c'est très joli les lumières et tout magnifique à vous faire un petit Zelda en direct ou au moins format let's play de toute façon en plus d'habitude un truc qui peut m'arrêter c'est la qualité des vidéos parce que sur switch vous savez qu'on ne peut pas faire plus que 2080p mais en même temps quand on stream sur youtube je crois qu'on ne peut pas aller au delà du full hd donc ce serait parfaitement adapté ça n'y aurait pas de problème et puis j'ai l'impression qu'en plus vous même vous n'êtes pas si nombreux que ça à avoir la switch donc ça pourrait être une sorte de bon compromis vous proposer quelque chose un jeu auquel vous ne jouerez peut-être pas parce que vous n'avez pas la console donc je sais pas dites moi ce que vous en pensez n'hésitez pas nous on va continuer à longer notre côte en fait je sais pas où je vais là je vais où je suis maintenant ok ah ok je suis là mais arrête de parler il faut encore que j'aille découvrir ce village et je crois que j'ai vu la danse est strale elle est au bout du truc d'accord attendez on a combien de vidéos est-ce qu'on n'essayerait pas d'aller choper la danse est strale ah je sais pas on va voir on va voir si on arrive à faire ça mais ouais là le Zelda alors j'avais pas aimé Breath of the Wild et je sais pas comment ni pourquoi la vidéo de 10 minutes m'a complètement convaincu et j'ai trop envie de jouer en fait et pour vous dire à quel point je suis pigeon ou bon client en tout cas ça y est la console Zelda édition limitée est commandée ainsi que la manette pro la housse vraiment j'ai fait la totale le collector est prêt aussi peut-être que je les ouvrirai jamais peut-être que ça restera scellé et dans 10 ans je me dirai tiens combien ça vaut sur ebay ah 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 j'ai jamais fait ça mais vous voyez écoutez il y a un début à tout c'est la crise c'est la crise mais voilà donc vraiment j'ai été bon client jusqu'au bout avec le jeu j'espère ne pas être déçu en tout cas j'ai toujours aimé Zelda finalement le seul épisode que j'ai pas apprécié c'est Breath of the Wild s'ils ont pas corrigé les armes qui cassent moi ça c'est un truc ça m'énerve énormément mais bon ah ça y est on a les 5 là attendez ah non on en a que 4 je sais même plus compter il y a toujours les armes qui cassent mais bon c'est tout a l'air tellement fluide et naturel que je suis impatient d'y goûter et de l'essayer hop alors attendez on s'oriente bien ah mais le village il est juste là ah il y a une tortue qui est dessous de l'eau là je crois ok mais il n'y a pas de perles là je regarde en même temps les fonds oh si 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 arrête hop il y en a ah on va pouvoir faire plaisir au chef et le coron tout va bien hop allez remonte à la surface ne meurs pas avec la perle je suis sûr que j'en ai vu d'autres il y avait des trucs qui brillaient par là ah il y en a une deuxième il en faut trois c'est ça bon moi objectivement la nuit jamais je nage dans l'eau comme ça là c'est une peur irrationnelle mais ça ça vient de depuis que je suis tout petit et les dents de la mer la nuit jamais je mets un orteil devant vous c'est pas possible ça c'est et je sais pas si c'est pareil pour vous si vous avez grandi en regardant les dents de la mer quand vous aviez je sais pas 10 ans est-ce qu'après vous étiez serein à l'idée de vous baigner la nuit dans l'océan bon on peut rencontrer le chef de la tribu est-ce qu'on finirait pas la vidéo là dessus ouais si quand même il y aura un petit goût de on va au bout des choses voilà je crois que le jeu en plus a eu des problèmes techniques au lancement sur console ce qui est quand même assez incroyable quand on voit ce qu'il y a à l'écran mais il me semble que depuis ils ont sorti un patch pour corriger ça ou récemment en tout cas donc c'est bien il y a le minimum de suivi derrière alors attendez mais je peux pas changer l'heure aussi normalement si je fais ça et que je mets l'aube allez on va voilà et là normalement on est à l'aube je préfère déjà hop on retourne voir le chef c'était par là ça oui il fallait longer dans ce sens là donc ouais l'actualité de la chaîne là ça va être un petit peu plus calme après cette vidéo parce que j'ai rien prévu en contenu avant je pense Dead Island 2 et le Jedi enfin le jeu Star Wars qui va sortir donc ouais ça va faire une petite pause c'est pas pour me déplaire à moins que je craque et je me lance dans dans une petite série de vidéos Resident Evil 4 ce serait complètement fou en plus je sais pas qui ça pourrait intéresser entre guillemets tant de temps après la sortie est-ce qu'on le ferait en mode professionnel un new game professionnel ah je sais pas je sais pas du tout sans pour autant chercher le speedrun pour vraiment profiter de l'expérience je sais pas du tout je balance des trucs comme ça sans être convaincu moi même par ce que je dis de toute façon est-ce que vous êtes encore là à me regarder sur ma simulation de bateau allez on va voir ce que ça donne quand on donne des sous ah si il y a un truc à ramasser là quand on donne des sous enfin pas des sous des perles au chef est-ce qu'on va débloquer un truc de fou ah bah la voilà la cinquième ça y est ça c'est fait donc il nous faut la danse estrale et un oeuf de poule tu vas pas me dire que c'est quoi ça non mais t'es pas chez toi et tu viens consommer les trucs comme ça est-ce qu'il y a un oeuf ici non j'ai pas l'impression mais où sont passées toutes les poules surtout c'est très étrange bon allez allons voir le chef en fait je peux couper par là hop on sort le planeur ah c'est sympa c'est mignon bonne idée ah j'ai pas regardé si il y avait un stand de tir ici ah les portes ça y est sont ouvertes bon bah j'ai mes trois perles t'es laveilleur n'est qu'un d'avis amelaïdheng che tchia inia kapamadie il y che la tchia oleti ongadu inia inia athele la chassini haze na sida epiratwani d'en d'en ea huni athakacha kowela na nyitew athane ni toatou mechon mkola atholea huni toatou kwee nene la iteate ne wili-wili peko nga zuhu ni kwee anad mwangatepe kula ikhili maiwai ima ini toe ya tokafe kacha toe ni akatuwa mune ben écoutez je crois que la conclusion de cette vidéo dédiée à tchia c'est que certaines personnes ne reculent devant rien et n'ont aucune limite et peuvent exploiter les enfants en boucle voilà en leur confiant les pires missions en les mettant à la rue enfin tout ça voilà je dois me débrouiller c'est un monde de crapule en fait c'est de last of us sur une île c'est ça tchia c'est elie bon ben écoutez je je suis mitigé après cette cette découverte du jeu c'est mignon et pour moi ça s'arrête là peut-être oh il y a un chat attendez non en fait c'est peut-être le jeu du siècle est-ce que je peux le caresser non je l'ai attrapé est-ce que je peux le jeter dans l'eau ah non attendez ah il se sauve il a raison on va lui mais pourquoi je veux faire du mal aux animaux en plus c'est horrible j'adore oh il est trop chou il veut se faire caresser on va le caresser allez voilà hop on va finir le jeu là dessus avec un joli point de vue sur la rivière voilà c'est mignon comme ça et hop on s'arrête là euh ouais donc euh c'est très mignon et ça s'arrête là pour moi je suis pas du tout convaincu au niveau du gameplay après peut-être que c'est une question d'état d'esprit euh là en plus j'ai sorti de Bayonetta Origins qui était vraiment cool là c'est très très dépouillé et peut-être que c'est le jeu auquel on va jouer pour passer un bon moment après une journée de boulot je sais pas mais en même temps comme je vous disais comme j'ai l'impression d'être plus spectateur qu'autre chose euh bah autant regarder une série ou autant jouer un vrai jeu quelque part je c'est méchant peut-être de dire ça je sais pas euh c'est je vois les qualités enfin il y a des choses qui sont vraiment bien mais pour moi ça suffit pas voilà et peut-être que pour vous ça suffira et tant mieux pour vous peut-être que euh en fait peut-être que je suis en train de louper un truc de dingue et qu'après le gameplay s'enrichit à un niveau euh un décent même si je dois pas utiliser un décent là mais bon peu importe mais je pense que je ne le saurais pas parce que je je ne pense pas poursuivre l'aventure pour une fois je suis pas ouais je suis pas convaincu et puis j'ai plus envie de retourner sur mon Resident Evil pour d'autres d'autres runs voilà tout simplement bon bah en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo allez salut non